Un sujet que Maurice Primo n'a pas pu vous montrer vendredi soir. Le 10 novembre prochain, on célébrera en Polynésie française la journée du soleil. Ce sera l'occasion de parler, bien évidemment, de cette énergie solaire. Mais déjà, dans une école primaire de phare, celle de Pierre Fao, un instituteur a choisi comme outil pédagogique pour ses élèves de cours moyen le soleil et son énergie. Et pour évoquer cette nouvelle, cette énergie nouvelle, il utilise du matériel audiovisuel et présente à ses élèves, qui sont aussi des téléspectateurs assidus, Goldorak, ce héros des temps nouveaux, qui permet d'aborder avec enthousiaste ce passionnant problème de l'énergie solaire. Une énergie de toujours, mais qu'il faudra savoir l'utiliser dans le monde de demain. J'ai plus d'énergie. Soleil. Reviens. Rosita, tu viens me dire un petit peu, qu'est-ce qui fait fonctionner Goldorak ? C'est l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire. Et ça vous rappelle quoi, un petit peu, Goldorak ? Albert, des ? Des photopiles. Des photopiles. Est-ce que vous avez des photopiles dans la classe ? Oui. Où sont-elles ? Elles sont là. Tu vas en chercher, Lionel ? Vas-y. Parfait. Est-ce que ça fonctionne là maintenant ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soleil. Et si je le mets au soleil ? Ça va, Lionel. Ça va ? Ça va ? Ça va ? D'accord. Bon, Yeteh, tu vas me montrer un petit peu, si tu vas montrer à tes camarades, comment fonctionne ce petit ventilateur ? Avec cette plaque noire, le soleil frappe sur cette plaque noire. Elle donne du courant au petit moteur et fait fonctionner l'hélice. Voilà, très bien. Tu peux montrer un petit peu si c'est vraiment le soleil qui fait tourner ? Mets ta main, on t'a fait. On t'a fait. Et à ton ombre, on n'est pas exactement dessus, dépasse-toi à gauche. Voilà, à gauche, à gauche. Voilà. Enlève ta main. Prenez. Un peu plus à gauche. Voilà, enlève. Tout le monde a compris ? Oui. Bon, les enfants, vous avez vu, Yeteh vous a montré ce petit appareil qui fonctionne avec une photopile toute simple. Mais attention, il existe de plus grands appareils. On va les voir ensemble. Regardez ici. Vous voyez, il y a beaucoup de cellules ici. Beaucoup de photopiles. Vous les voyez ? Oui. Tout le monde les voit ? Oui. Alors cet appareil-là va servir à faire marcher la radio que nous avons à côté. Regardez, nous allons brancher. C'est important, c'est bon, 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 c'est bon. Mais il n'y a pas que la radio, cela peut faire aussi marcher un petit moteur. Vous voyez cet appareil qui tourne ? Oui. Et qu'est-ce que ça peut faire marcher encore, les plus grands, vous savez ? Des avions. Des avions, oui, c'est ce qu'on a vu dans le journal la dernière fois. Des voitures. Des voitures, on peut les faire marcher, oui. Des maisons tolères, oui, on peut alimenter une maison en électricité, la télévision également. Et ça, bien sûr, ce sont de grandes réalisations. Bien, Faïté, nous allons voir ce que tes camarades ont fait pendant que tu étais absente. Alors, voilà ces appareils, ce sont des appareils à décéder d'eau de mer. Mais Corinne va t'expliquer comment ça fonctionne. Bien un petit peu, Corinne. Alors, montre à ta camarade comment fonctionne cet appareil-là. J'ai pris un récipient que j'ai peint en noir et j'ai mis de l'eau de mer. Ensuite, j'ai pris un verre, j'ai mis dessus. J'ai pris un papier, un plastique, j'ai mis dessus et j'ai mis un caillou. Alors, le soleil tape dessus, la mer s'évapore, devient en eau douce qui vient là et qui tombe dans le verre. Et qui devient de l'eau douce et le ciel reste au fond. Vous leur faites faire également d'autres réalisations. Oui, toutes sortes de réalisations. Ils ont déjà en particulier réalisé un petit barbecue avec des éléments très simples, des morceaux de carton, une pique et également du papier aluminium. Ils ont réalisé le même barbecue également avec du bambou. Ils ont fabriqué aussi un séchoir, un séchoir à fruits. Ici, il y a des bananes, donc, exactement comme aux marquises. Un petit séchoir à fruits avec des éléments également de récupération, c'est-à-dire une petite caisse qu'on a tout simplement peint en noir. Pourquoi avoir choisi ce thème du soleil pour votre enseignement ? Eh bien, pour l'enseignement, cela se prête beaucoup. Parce qu'ici à Tahiti, vous savez qu'il y a beaucoup de soleil, que les enfants sont très intéressés et c'est quelque chose qui va leur servir beaucoup. Dans leur vie future d'adultes, ils auront à se servir du soleil plus qu'actuellement. Que représente le soleil pour toi ? Il peut faire l'énergie solaire, il fait des choses, il peut faire cuire des saucisses, il peut faire marcher la radio, il peut faire transformer de l'eau de mer en eau douce. Et pour toi, qu'est-ce que c'est le soleil ? Le soleil peut faire pousser les arbres et faire chisser les bananes et faire marcher les cotopilles. Et toi, le soleil, qu'est-ce que cela représente pour toi ? Il peut tout faire, faire marcher la radio, faire cuire le mât. Il peut aussi faire de l'électricité. Bon, les enfants, on va essayer de chercher le point focal et de mettre le feu à ce morceau de papier. Alors, on va le chercher tranquillement par ici. Vous voyez la fumée ? Oui. Et voilà. Voilà comment on peut mettre le feu en moins de deux secondes. Oui. Et voilà. Voilà l'énergie solaire, les enfants. J'espère que beaucoup d'enfants qui ont vu ce reportage s'intéressent à ce problème d'énergie solaire. François Gennemann, qui nous a fait visiter cette école de femmes,